Une belle découverte, autre découverte avec vous aujourd'hui Clémence Bavrel, puisque régulièrement, je le disais, vous nous faites découvrir des musiques et des talents de la région. Et aujourd'hui, la chanteuse qui vous a plu, Clémence, s'appelle Valérie Écoumé. Valérie Écoumé, et on reste à Vezoul, puisque c'est là-bas qu'elle habite avec son mari Guy. Voilà, on peut la voir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une femme magnifique. Une grande artiste. Oui, oui. Non, elle est super. Elle a une personnalité absolument incroyable. Elle a été longtemps la choriste de Manu Dibango, un grand saxophoniste de jazz que vous connaissez certainement, Pascal. Évidemment, en plus à côté de vous, Cité de la Voix, plus une chanteuse d'une chorale, forcément. Manu Dibango, ça nous parle. Voilà. Toute sa carrière, c'est aussi une histoire de femme. Elle a été très influencée par Whitney Houston, fan inconditionnel de Whitney Houston, et de Myriam Makeba, donc Mama Africa, chanteuse et militante politique, surtout sud-africaine. Et depuis qu'elle est maman, elle a une petite fille aussi. Elle a voulu, à travers son album, donc Queen à Queen Gay, lui transmettre toutes ses racines africaines, toute la richesse de sa culture. Parce qu'elle a grandi, Valérie, entre la France et le Cameroun, au sein d'une famille de musiciens. Donc toutes ses influences viennent de là. Et pour elle, donc les rythmes africains, toute cette culture, c'était important de le transmettre à sa fille, pour qu'elle en soit fière. Voilà. On va pouvoir écouter un premier extrait. Bien sûr qu'on va écouter un premier extrait. Qui s'appelle Moules Mamo. Très bien. Et ça a été tourné dans son village au Cameroun. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Clémence, tout le monde ne parle pas forcément le Camerounais. Je ne sais pas, François, Marie-Jo ? Non. Bon. Alors Moules Mamo, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Moules Mamo, ça veut dire un seul cœur. Un seul cœur. Qu'on est tous liés. Que si notre cœur a tous batté au même rythme, eh bien le monde serait meilleur, tout simplement. En fait, Pascal, ce qu'elle nous dit, Valérie, là, dans cette chanson, c'est qu'ensemble, c'est mieux. C'est mieux. Ah, facile. Ok, ok. Attention, faillotage. Je le note. Je le note. C'est une notion qui est très importante pour elle, pour Valérie, la notion de partage, d'harmonie, de le faire ensemble. Les choses ne peuvent pas bouger si on reste chacun dans son coin, en fait. Voilà ce qu'elle nous dit aussi. En tout cas, la musique, je ne sais pas ce que vous en pensez, François, Marie-Jo, mais ça donne envie de bouger. Oui, c'est une musique à danser, c'est très rythmé, on sent les influences. C'est très coloré, moi, j'aime beaucoup. Oui, mais justement, pour ce clip, elle a tenu vraiment que ce soit tourné dans son village, au Cameroun, avec les danses traditionnelles africaines de son village particulièrement. C'est une musique qui reste hyper visuelle. Et puis, on sent beaucoup d'influence, vous le disiez, justement, africaine, un petit peu partout en ce moment aussi, dans la mode. Je ne sais pas s'il y en a dans les chorales, il y en a un petit peu ? Dans les rythmes, peut-être ? Oui, dans les rythmes. Dans les vêtements, ce n'est pas encore très coloré. Il y a un peu d'efforts à faire. Il y a des efforts. On va faire de la télé en couleur, nous, avec de la musique en couleur aussi, Clémence. Oui, oui, donc oui, il y a l'influence africaine, vous avez pu le voir avec des artistes comme M, ou Jane, ou même chez Maître Gims, en ce moment, les rythmes afros, ça marche, il y en a partout, dans tous les styles musicaux. Parce que, tout simplement, je pense que c'est ce que les gens aiment, ça dynamise, ça donne envie de bouger, c'est vivant. Voilà, on sent la vie dans cette musique. La musique africaine, c'est quand même la base de toutes les musiques. J'adore, en tout cas, c'est super. J'ai presque envie d'en écouter un deuxième morceau, c'est possible ? Alors, c'est parti, avec Dipita, et il y a un featuring, une collaboration musicale, justement, avec Manu Dibango. Je vous laisse apprécier, c'est divin. Valérie Koumé. Sous-titrage ST' 501 Valérie Koumé, elle chante toujours dans son dialecte camerounais ? Elle ne chante pas en français ? Elle chante, sur son premier album, elle chantait en français. Là, elle chante en douala, elle chante aussi en lingala, si je ne me trompe pas. C'est un autre dialecte. On voyage, au moins. Elle voyage, elle aussi, partout dans le monde. Dernièrement, elle était en Tanzanie, donc avec son mari, Guy, son batteur et ses musiciens. Et étonnamment, ce qu'elle nous disait, c'est que le concert qui l'a le plus marqué, c'est un concert de restitution. Elle anime des ateliers de chant et de musique pour les enfants, pour des classes. Ça tilte, là. Je vois François et Marie-Joux. La cité de la Bois-Vesely, peut-être après-demain. Exactement. On va les mettre en relation, en contact. Et voilà, pour elle, la notion de partage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Pour elle, au fond, Valérie Koumé. Et vous pouvez la suivre sur son Facebook, sur sa page YouTube, sur sa chaîne YouTube. Et puis, justement, pour moi, Valérie, ce n'est pas uniquement une musicienne. C'est une philosophe, pour moi aussi. Elle poste beaucoup de messages à destination de nous, les femmes, justement. Ça peut être des petites choses du quotidien. Comment s'en sortir en tant que maman, en tant que femme, dans la vie de tous les jours. En tout cas, moi, elle m'inspire beaucoup. En tout cas, j'ai bien senti que c'était un coup de cœur musical pour vous, Clémence. « Quelque chose me dit que dans Hashtag Studio 3, d'ici l'été, il est fort probable qu'elle passe nous voir pour qu'on la découvre sur les écrans connectés. » Oui, oui, oui. Il y a de grandes chances pour qu'elle soit notre invitée dans Studio 3 d'ici le mois de juin, effectivement. Ok. Hashtag Studio 3, dans tous les bons moteurs de recherche. Vous connaissez, François, Marie-Jo ? C'est l'émission en pointe sur la musique. Il y aura peut-être bientôt une chorale, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Vous vous connectiez ensemble. On va faire ça. Bon, en tout cas, merci pour cette belle découverte. Valérie Koumé. Une découverte France 3, Bourgogne-Franche-Comté, vous direz la première fois. C'était sur France 3.